En début d'année, je pense vers février, mars, quelque chose comme ça, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que je n'allais plus toucher à mes cheveux et j'allais les laisser pousser, et j'allais les laisser de leur couleur naturelle et faire des soins, bref, I felt. Pas pour tout. Pas pour tout parce que, clairement, j'en prends soin. Voilà, c'est attaché, déjà, c'est attaché. Je vous rappelle ma tête, à ce moment-là, ils sont attachés. Bon, ils sont attachés en vite fait, on est dimanche, je tourne cette vidéo, je me suis dit, ouais, là, ils sont propres. Parce que je vous rappelle, je n'ai qu'un seul shampoing par semaine. Donc là, ils sont propres et donc je voulais les montrer ensuite. Mais d'abord, je vais vous parler des soins que je fais. Ce n'est pas un truc de ouf, il n'y a pas mille étapes ou je ne sais quoi. Un seul shampoing par semaine, déjà, parce que ça me fait chier. Le reste du temps, c'est chignon ou couette. Je me lave les cheveux avec un L7 Antiquette parce que je me suis dit, bah oui, ça a l'air de pousser, mais ça a l'air de se casser. Donc, j'ai pris ça. Je n'ai pas besoin d'avoir de conseils ou je ne sais quoi. Ma routine me convient parfaitement. Je me fais un shampoing. J'ai vu une vidéo où ils disaient qu'il fallait vraiment faire comme dans les salons, c'est-à-dire on en met un petit peu là, un petit peu là et le reste comme ça. Mais on ne lave que le cuir chevelu. Et si ça ne mousse pas assez au premier shampoing, on en fait un deuxième avec un tout petit peu, je fais vraiment une noix, mais vraiment une noisette, vraiment la taille d'une noisette. Et on me refait un deuxième shampoing, on rince, on fait un soin, alors masque, soin, ce que vous voulez, avec rinçage. C'est ce que je fais. Ensuite, je le rince. Et ensuite, quand je sors, je mets un leaving, donc un truc sans rinçage. Et quand j'aurai les cheveux un petit peu plus longs, je commence à le faire, mais pour le moment, ça va juste regresser mes cheveux, donc ce n'est pas la peine. Mais mettre une petite huile sèche, mais vraiment pas beaucoup, sur les pointes pour emprisonner le truc qu'on a laissé, en fait. Voilà. Et franchement, ils sont incroyables. Mais, j'avais dit que je ne les coupais pas. Je n'ai pas eu le choix. Enfin, j'aurais pu, j'aurais pu avoir le choix. En fait, j'avais dit que je ne faisais plus rien, etc. Sauf que, en recoupant mes cheveux, il n'y avait plus de boucle. Il n'y avait plus de boucle. Et on change à peu près de texture de cheveux tous les 7 ans, paraît-il. Et la toute première fois où je me suis rasée la tête en 2015, ils ont repoussé bouclé. Et c'était incroyable, vraiment la meilleure era, même si j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au début, parce que je ne savais pas comment entretenir. Donc, maintenant, j'avais les bons gestes et tout, mais j'ai recoupé et plus de boucle. Des petites ongulations, une belle texture, mais plus de boucle. Donc, j'ai dit quoi ? Faisons une permanente. Une permanente ultra serrée parce que j'avais les cheveux courts. Vraiment une permanente de manie. Ce n'est pas que c'était moche. On ne peut pas dire ça. Ce n'était pas moche. Mais ça aurait été mieux avec des plus grosses boucles. Très clairement. Enfin, plus proche de ce que je pouvais avoir quand j'avais les cheveux bouclés. Du coup, j'ai laissé. Ce n'était pas si mal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bon, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie en ce moment, mais venez. Venez, c'est toujours cool. Partageons, échangeons, il n'y a pas de souci. Merci. Je suis partie à Tokyo et à Séoul en fin mars, début avril. Et Séoul, ça ne s'est pas très bien passé. Je n'ai pas aimé. Bref. C'est un autre sujet. Peut-être un jour, je vous en parlerai. Vous pouvez toujours regarder mes stories à la une sur Séoul et vous comprendrez pourquoi je n'ai pas aimé. Donc, je n'ai pas aimé. Et je faisais beaucoup de magasins ou de produits de beauté, évidemment, la skin care, tout ça. Et j'y avais des petits pots de toner. Donc, normalement, toner égale patine. Donc, il s'en va facilement. Et il y en avait une vraiment qui me tentait bien. Un blond beige. Mais en fait, j'aime les couleurs froides. Et j'ai cru que c'était une couleur froide. Et ce n'en était pas une du tout. Au moment où je l'ai faite, incroyable. Et à ce moment-là, je commençais à avoir pas mal de repousses. Et je faisais une petite Leonardo DiCaprio dans sa jeunesse. Donc, l'arrêt au milieu. Et puis, mini Bob. Enfin, bref. Et donc, ça veut dire que je chauffais mes boucles pour qu'elles deviennent lisses. C'était horrible. Au bout, il s'est extrêmement sec. Puis, cette patine a viré au roux. Ce n'est pas censé virer, en fait. Les patines, c'est s'en aller. Donc, je ne l'ai pas compris. Et je n'acceptais pas cette couleur. Dans le sens où ça me va très bien. Ce n'est pas le problème. Parce que je peux faire ce que je veux avec mes cheveux. Mais ça me va mieux sur une coupe un peu plus longue. Et là, je n'aimais pas du tout. Donc, je mettais beaucoup de foulard. Parce que j'ai découvert que ma tête avec un foulard, c'était incroyable. Sauf qu'après, il a fait extrêmement chaud cet été. J'en ai pas mis. Parce que j'ai trop chaud. Voilà, bref. En fait, j'ai le droit de raconter ma vie. C'est ma chaîne. Et du coup, j'ai coupé. Donc, j'ai coupé toutes les boucles. Donc, c'est ce que j'ai demandé à la coiffeuse. Et elle a foiré. Parce qu'au départ, elle me laissait ça debout. Je lui ai dit, je suis venue. Je vous ai demandé de couper toutes les boucles. Enfin, vous prenez la mèche. Vous coupez les boucles. Enfin, je m'en fichais d'avoir une réelle coupe à ce moment-là. Parce que je mettais des foulards. Donc, je n'en avais rien à faire. Et je lui ai dit, voilà. Elle me dit, mais est-ce qu'on fait un brushing ? Déjà, un brushing sur cette cheveu. J'étais là. Je lui ai dit, ben non, non. Là, je veux vraiment repartir sur pas de chaleur. Parce qu'évidemment, je mets très peu de chaleur sur mes cheveux. Dans ce cas-là, je mets un protecteur. Mais c'est très rare pour le moment. Elle me dit, ok. Et elle me le laisse sortir. Même pas coiffer. C'est pas parce qu'on ne sèche pas les cheveux qu'on ne peut pas mettre une petite noix de gel, un truc, et faire quelque chose. Une tête quand je suis sortie. Horrible. Et j'ai coupé avant que ça devienne vraiment trop roux pour moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que ça va repousser avec mes racines naturelles qui ne sont pas rousses, mais châtain. Non, pas. Châtain clair, blanc foncé, taupe, blanc foncé cuivré. Avec une touche de cuivre que je n'aime pas sur moi. Et le bout roux, ça allait être inacceptable. Donc, j'ai dit, bon, pas le choix. J'essaie de rattraper ça. Avec des patines. Donc, j'ai fait une patine blanc foncé. Ça ne sert à rien. Arrêtez de faire des patines blanc foncées. Ça ne marche pas. Ça n'a rien fait. J'ai fini par faire deux colorations. Ça a matché mes racines. Aujourd'hui, ça matche à peu près. C'est plus clair sur les pointes, mais c'est OK. Parce que de toute façon, je les attache tout le temps. Donc, pour le moment, en tout cas. C'est les seules couleurs que j'ai faites. Après, ça date du mois d'avril. Je n'ai pas recoupé depuis. Donc, j'ai quand même stick to the plan qui était de ne plus colorer, couper, mettre de la chaleur. J'ai dû mettre de la chaleur deux fois parce que j'ai acheté un peigne chez Action Cosmopolitan, je crois. Avec un peigne chauffant là. Et c'est vraiment pas mal. Et je me dis que ça me servira bien quand j'aurai les cheveux plus longs. Donc là, ça va faire bientôt huit mois en fait que je n'ai rien fait à mes cheveux. Et je vais vous montrer comment ça va pousser. Vous allez comprendre pourquoi je les attache pour le moment. Parce que vraiment, je n'ai pas envie pour le moment de faire une coupe intermédiaire parce que je ne pourrais plus les attacher sachant que derrière, déjà, je suis quand même obligée de mettre des barrettes si je veux que ça tienne. Et le but, c'est de pouvoir tout attacher sans mettre trop de pinces, de barrettes parce que ça les abîme. Mais détachés, vous allez me battre trop. Vous allez voir. Donc là, on est là. Bon, vous allez vous dire, petite Wolf Coft naturelle. Mais devant, ça reste comme ça. Alors, il n'y a pas aussi... Ça a poussé. Ça a poussé de ouf. Donc derrière, on est vraiment... On est quand même vachement long. Mais si tout était à ce niveau-là, je me sentirais beaucoup mieux. Parce que là, là, ça ne pousse vraiment pas autant. Ça pousse, je le vois. Mais clairement, il y a trop pour que ça fasse, par exemple, une petite frange rideau naturelle. Et puis, j'aurais recoupé à un peu près ici. Je ne peux pas. Là, ça ne ressemble à rien. Et encore... Bon, là, ils ont été attachés. Mais sinon, normalement, ils sont beaucoup plus hauts parce qu'ils ont de la texture. Et... Bon, ils ont des petits reflets verts. Je viens de me rendre compte. Impeccable. Et là, en fait, il faudrait que je lisse pour que ça arrive là. Mais elle m'a tout effilé. J'avais demandé à ce que ce ne soit pas effilé. Je suis navrée. Si vous entendez des bruits, c'est la minette qui fait du bruit. Et je ne veux pas l'empêcher de vivre sa vie. Donc, voilà. Et... Elle a tout effilé alors que je n'ai pas demandé qu'est-ce que vous avez les coiffeurs et les coiffeuses. On vous dit qu'on ne veut pas effiler. Et vous effilez quand même. C'était trop tard. Elle avait déjà effilé une énorme mèche devant. C'était trop tard. Enfin, elle est horrible. Du coup, j'ai des cheveux qui font ça et des cheveux qui font ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Je n'y retournerai plus jamais. Elle m'a raté deux fois, en fait, cette coiffeuse. Et bon, là, j'ai vu que le salon avait été repris. Mais il y a un des prénoms. C'est elle, pour moi. En haut de ma rue. Extrêmement pas cher. Enfin, pépite. Mais voilà. Donc, je voulais juste vous montrer mes cheveux, en fait. Une petite vidéo pour vous montrer mes cheveux. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce format. Bon, là, il n'y a pas de... Je sais que là, il n'y a pas huit mois réels de pouces correctes parce que je fais quand même des massages avec, vous savez, la brosse en plastique, en silicone et tout. Je ne mets pas assez assidûment des squalans mélangés avec de l'huile essentielle de romarin de chez Aromazone. Et j'ai aussi un sérum lancificateur de chez... Je ne sais plus si c'est The Ordinary ou Typologie. The Ordinary, je pense. Pour ici, parce que, vous voyez, moi, j'ai plein de mes bières ici. Ils ont vachement poussé. Mais ce n'est pas très dense. Et dans ma famille, on a... Que ce soit des deux côtés, mon père ou ma mère, on a cette partie-là qui va vite se dégarnir. Et... Eh bien, je n'ai pas envie parce qu'en plus, moi, je les attache. Je sais que ce n'est pas bon. Mais je n'aime pas la sensation sur mes oreilles, des cheveux. Mais en même temps, je ne me trouve pas forcément au max actuellement avec des cheveux courts, une tête rasée. Je n'ai pas envie de ça. Donc... Voilà. J'espère qu'au mois d'avril, je vais pouvoir vous remontrer... Donc, ça fera un an. Avril-mai. Vous remontrer quelque chose de correct. Et surtout, parce que... Le but, oui, c'est de récupérer une couleur naturelle, mais as always, je ne la trouve pas incroyable, cette couleur. Enfin, voilà, elle est sans intérêt pour moi. J'aime les couleurs froides. Et aussi, j'aime une touche de peps et j'aime beaucoup les underlites. Je sais que ça se fait beaucoup avec là, une mèche, enfin, un encarré, une mèche devant. Je l'ai déjà fait il y a deux ans, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus. J'ai vraiment envie de retrouver un truc qui puisse être un petit peu corporel pour le travail. Donc, voilà, quand j'ai mes cheveux attachés, à la rigueur, j'ai une couleur en dessous, mais devant, ça ne se voit pas. Et quand j'ai les cheveux détachés, un petit carré, là, derrière, on pourrait voir du violet, du rose, du vert, peu importe, un truc un peu halte, parce que là, je suis dans une recherche de clinger esthétique, mais en même temps, ça me manque. Ça me manque d'avoir un style un peu plus alternatif. et c'est mes prochains goals pour l'année prochaine, mais je veux absolument que les mèches de devant arrivent là. Mais il faut que ça dépasse pour enlever tout ce qui a été effilé des gueulasses. Je voudrais vraiment que tout soit à la même hauteur. On coupe et ensuite, on verra. Mais sachant que j'aime mettre les trucs derrière les oreilles ou les attacher, je pense que c'est le mieux d'avoir tout à la même hauteur, voir des mèches un peu plus longues devant, mais je ne suis pas du tout fan des carrés plongeants. Je trouve que ça se fait plus et que potentiellement, ça pourrait me vieillir un peu. En tout cas, pas comme j'aimerais, même si j'adore faire ma trentaine, mais pas une trentaine défraîchie. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire rien du tout. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas de conseils. À part si vous avez utilisé Luxeol et que ça a bien fonctionné pour la pousse, je veux des avant-après. Je veux que vous me racontiez. Parce que si vous me dites que vous avez pris 10 cm en 5 mois et que c'était la période où il fait chaud, ça ne compte pas. Luxeol ne vous a pas aidé. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada